Bonjour, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec le téléphone P7000 un téléphone 5,5 pouces Full HD avec électeur d'empaire digitale trop la classe ! On a attaqué avec notre téléphone P7000 qui est bien un téléphone double SIM ici et ici un emplacement micro SD et une batterie qui est amovible de 3450 mAh au niveau de la présentation on a un téléphone qui est tout en aluminium sur le côté droit on retrouvera le bouton power on off avec un contour en aluminium qui est quand même plutôt joli dessous les deux haut-parleurs sur le côté gauche on retrouvera le bouton volume plus moins et enfin sur le dessus on trouvera le jack 3.5 et enfin le connectique micro USB pour recharger le téléphone on utilise notre lecteur OTG qui permettra de lire une clé USB soit des cartes mémoires ici il est bien allumé, le téléphone est bien OTG hop là on a été un petit peu la lumière vous voyez la LED de notification en fait et pas sur le téléphone elle est bien sur le bouton home ici et quand on déverrouille ici on revient la LED change de couleur on passe en vert par contre vous n'avez pas de bouton retour ou menu directement ici donc il faudra vous contenter de la LED du milieu allez on attaque tout de suite par notre premier marché exceptionnel mètre ou pouce allez l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone ici alors le téléphone on est sur du 155 c'est pas mal par 76 l'épaisseur sa plus grosse partie on est sur du 9,6 et sur la partie la plus fine on sera vous voyez sur du 6 mm 5,83 sans trop de problème sur la partie fine encore une fois à cause de la batterie le poids du téléphone on prend directement 180 grammes ça paraît correct dans le téléphone c'est quand même un 5,5 pouces il est conséquent on attaque tout de suite par notre deuxième personne exceptionnel qui est... ENTOUTOU ENTOUTOU notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal un score sympathique à 41 169 qui permettra de voir un petit peu le détail du téléphone ici donc on a bien l'Elephone P7000 on vous rappelle ce P7000 c'est pas une pré série c'est un téléphone c'est définitif par contre la ROM n'est pas la dernière il y aura une mise à jour au TA qui sera frais la semaine prochaine qui permettra de corriger certains bugs qu'on pourrait découvrir pendant la vidéo Android 5.0, le processeur, donc on va tout de suite la RAM, la ROM, ETA ROM, 3Go de RAM, 6Go de ROM plus la micro SD, le CPU MT6752, donc c'est un octa-core 1.7Go en 64 bits, parfait pour Android 5.0 l'affichage, alors on a un écran Full HD de 1080x1920 avec un Mali T160 pour les jeux qui permettra de faire tourner la majorité des jeux caméra 13 millions de pixels plus 5 millions de pixels à l'avant, la batterie, le OS 530, le NFC, non le réseau, on a bien le Wifi, les accéléromètres, on a bien le MTK orientation, donc le gyroscope, oui, l'accéléromètre, oui le hiboussole, oui, le capteur de proximité, oui, et enfin le baromètre, oui on va écouter un petit peu de musique avec notre ami Britney, on met le son à fond un haut-parleur qui est toujours un petit peu en retrait par rapport à la grille, donc on a une espèce de petite caisse de résonance c'est pas désagréable, on est sur du médium, bon ça fait un calin à côté, avec un effet un petit peu résonance qui n'est pas des plus agréables allez, on revient sur la partie vidéo, ici on baisse un petit peu le son, alors en haut et en bas on a bien un noir bien profond, après vous pouvez rendre compte que sur la droite on a une espèce de petite bordure noire que certains auront déjà remarqué tout le tour de l'écran, ce qui va plaire ou déplaire à chacun à certains quand on met l'écran en plein écran, et bien c'est très joli, on a de très joli couleur, le tricampoule HD fait bien le travail, on a bien un écran IPS, 180 degrés, et vraiment de belles couleurs, un beau téléphone avec un bon contraste, une bonne qualité, une luminosité qui est correcte mais pas trop agressive, plutôt comme on trouvera sur une télé allez, parti jeu, bon il n'y aura pas trop de problème, avec un malité 160 et un octa-cord vous pourrez faire tourner la majorité des jeux, attention, même si certains membres nous ont dit qu'ils n'ont jamais eu de problème, avec les gros gros jeux et quand il y a beaucoup de trucs vous pourrez avoir quelques petites latences, mais rien d'important, à savoir que la majorité des jeux vous trouvez sur le Play Store tourneront sur un petit téléphone comme ça, plutôt sympathique avec notre jeu en 3D, des jeux d'avions, vous voyez c'est pas mal, on est vachement à la bourre niveau photo, vous allez trouver une caméra frontale de 5 millions de pixels, sur lequel vous allez découvrir un selfie juste maintenant, et enfin une caméra arrière qui est donnée pour du 13 millions de pixels, et comme toujours vous allez découvrir 3 photos, une photo prise en intérieur de notre bureau, une photo prise en extérieur des buildings à gauche, et une photo prise en extérieur des buildings à droite au niveau des conversations, alors pour le niveau des vidéos, vous allez pouvoir avoir des vidéos en Full HD comme toujours vous allez découvrir deux vidéos une vidéo prise en intérieur, et une vidéo que l'on enchaînera comme toujours prise en extérieur où on toure toujours de nos buildings, vers la gauche, vers la droite, on remonte la plazaille, on descend vers notre chantier, qui n'avance pas ensuite le GPS, alors à savoir que c'est une très série au niveau de la ROM donc il faudrait attendre les mises à jour au TA, premier fixe pas terrible, 268 secondes ça fait pas loin de 4 minutes, donc c'était un petit peu long ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, là c'était un petit peu mieux 42 secondes avec beaucoup plus de satellites à savoir qu'encore une fois c'est pas révélateur au niveau de GPS il faudrait attendre la mise à jour, peut-être la mise à jour pourra corriger un petit peu ça au niveau du Wifi on est quand même plutôt pas mal, on est sur entre 2 et 3 barres encore une fois le comptoir aluminium ne favorise pas la meilleure détection Wifi et GPS qu'on a pu voir encore une fois téléphone en plastique s'en tirait quand même un petit peu mieux allez ça nous permettra d'attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal moi ce que j'aurais bien aimé, l'écran en Full HD magnifique, le processeur, la classe, la RAM, la ROM, la ROM c'est parfait les deux caméras c'est justement ce qu'il faut, une caméra 13 plus 5 c'est pas mal la version Android, il est full 3G et full 4G, c'est quand même pas mal le lecteur d'empreintes digitales qu'on n'a pas fait mais qu'on va faire juste après et enfin la batterie, 3450 mAh on parlera quand même un petit peu du prix alors ce téléphone là on le vendra sur la Skyphone boutique au prix de 210 euros 210 euros vous avez quand même un très joli téléphone au niveau des points négatifs pas grand chose à vous dire on n'a pas trouvé vraiment de points négatifs sur ce téléphone là il est quand même très joli, il fonctionne très bien il est assez complet, il faudra vraiment attendre d'avoir une ROM définitive pour voir un petit peu allez le lecteur d'empreintes digitales parce que c'est quand même important on met notre doigt derrière, ici donc c'est juste au toucher, vous voyez il suffit de mettre le doigt derrière ça reconnaît, ça reconnaît très très bien ça marche quand même plutôt pas mal on n'a pas besoin de scanner, vous avez vu on a vu toutes les empreintes, on n'a pas eu une seule fausse note allez on continue avec le bilan donc un test express pour découvrir un petit peu ce téléphone P7000 je vous rappelle demain vous aurez une autre vidéo sur le JT Geek beaucoup plus longue dans lequel on passera un peu plus sur les détails quoique voilà c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous dis à demain paix et prospecté, bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada